Tipou les grenouilles ! Alors, comment ça marche le changement d'état civil ? Bah écoutez je n'en sais rien, j'ai arrêté le téléprompteur en mettant la zapette dans ma poche. Tipou les grenouilles, comment ça marche le changement d'état civil ? Pour résumer, avant 1992 il y avait juste rien d'écrit nulle part, mais certaines rares personnes trans ont tout de même obtenu des changements d'état civil de façon plus ou moins punk. Après 92, une jurisprudence a été établie, et à condition d'être hormoné, d'avoir un suivi psychiatrique qui atteste qu'on est trans et une opération ayant entraîné la stérilisation, on pouvait obtenir un changement d'état civil si les juges étaient cools. Depuis 2017, c'est plus simple. C'est pas parfait, mais c'est plus simple. Déjà, on va commencer par mettre le lien du Wikitrans dans le i et dans la description. Hop ou hop. Si vous voulez des infos précises, des ressources et les documents, tout est là donc faites-vous plaisir. Pour le changement de prénom, on a deux options. Première possibilité, la voie en passant par la mairie, qui est relativement simple et relativement rapide, mais dans l'absolu ça dépend énormément des mairies. Il est intéressant de noter que les mineurs aidés par leurs parents peuvent faire usage de cette procédure ainsi que les réfugiés et globalement les personnes qui n'ont pas la nationalité française mais qui n'ont pas d'autre nationalité. Deuxième possibilité, changer le marqueur de sexe à l'état civil et le prénom d'un seul coup en allant directement au tribunal judiciaire de la région où vous habitez ou celui de la région où vous êtes né. Comme pour les mairies, certains tribunaux sont plus chill que d'autres sur le changement d'état civil, donc choisissez avec des infos quoi. Je vais pas vous paraphraser tout le Wikitrans ni vous reparler de mon expérience, je laisse la vieille vidéo où j'en parle accessible, même si je changerai probablement son nom. A la place, cette vidéo va servir d'avertissement aux personnes qui s'engagent dans le truc. Vous pouvez faire une demande d'aide juridictionnelle pour être accompagné dans votre démarche par un avocateux. C'est hyper facile et il suffit d'être pauvre. En fonction du niveau de pauvreté, ça sera gratuit ou moins cher. Par exemple avec le RSA, si l'avocate en question accepte l'aide juridictionnelle, c'est gratuit. Ça peut être intéressant de consulter l'assaut de trans ou LGBT plus du coin avant de se lancer dans la démarche, que ce soit pour choisir le tribunal, où ça a le plus de chances de bien se passer, ou pour avoir une idée des pièces spécifiques attendues par une mairie spécifique ou un tribunal spécifique. La loi est claire, mais vous pouvez vous faire rembarrer par des officiers d'état civil transphobes ou des magistrates qui en ont rien à carrer de ce qui est marqué dans la loi. On m'a demandé des pièces qui n'est pas légitime de me demander alors que c'était marqué noir sur blanc dans les textes de loi. Préparez-vous à devoir vous battre pour faire valoir vos droits du coup. Si ça passe pas, saisissez le défenseur des droits, faites appel, assurez-vous que la mairie a bien transmis son refus de changement de prénom au procureur et que lui-même l'est bien transmis au juge des affaires familiales s'il n'est pas d'accord. L'administratif, c'est un peu comme un jeu de société où la personne qui lit le manuel oublie des règles, en rajoute des maisons pour le kiff et d'une manière générale a tendance à juste faire jouer à l'arrache et comme il y a le sang. C'est pas cool, tout le monde passe un mauvais moment à part les potes de la personne qui tient le manuel et malheureusement ça marche comme ça dans la vraie vie. Il y a des règles, elles sont contournables et dans l'absolu tout un tas de maillons de la chaîne peuvent mal faire leur taf et vous mettre des bâtons dans les roues par transphobie. Une fois le changement d'état civil prononcé, c'est pas fini du tout. En théorie, beaucoup de choses sont automatisées. En pratique, j'ai l'impression qu'il faut encore aujourd'hui aller voir toutes les institutions une à une, à part peut-être les impôts, pour faire changer son état civil. Là encore, la transphobie peut vous mettre des bâtons dans les roues. Vous rencontrerez peut-être le classique « Ah mais désolé, ça je ne peux pas le faire » ou « Il nous faut tel document relou ». Le document en question peut être long ou relou à obtenir, plus délivré depuis 15 ans, voire carrément inventé. N'hésitez pas à en parler avec une assaut ou carrément à leur balancer les textes de loi à la figure en mentionnant le fait que vous saisirez le défenseur des droits s'il continue à faire obstruction. La loi informatique et liberté est votre ami pour défendre un purgeage de leur base de données, de votre deadname. Si vous ne pouvez pas les confronter face à face, c'est pas grave, le recommander avec accusé de réception est généralement efficace. Le harcèlement téléphonique aussi, si c'est un truc que vous savez faire. Personne ne peut vous demander votre acte de naissance mentionnant votre deadname et votre nécrogenre, à part pour changer le dit nom et le dit genre. Une fois tous les papiers changés, libre à vous de masquer votre transidentité administrativement, c'est complètement possible. Après avoir lancé votre procédure de changement de nom et ou de genre et pendant que vous attendez que les choses avancent, faites une liste de tous les organismes qui vous envoient du courrier et des mails pour savoir où vous devrez envoyer les demandes pour modifier votre état civil dans leurs fichiers. Vous gagnerez du temps à le faire au fur et à mesure pendant les mois d'attente. Si vous en avez les capacités, envoyez toutes les demandes de changement de nom aux organismes que vous avez sélectionnés en même temps. Si vous laissez trop de temps s'écouler, vous risquez d'oublier et avoir plusieurs noms dans plusieurs administrations, ce qui peut créer des moments un peu compliqués. Information intéressante, il est possible de changer de prénom et de genre dans certaines administrations sans passer par un changement d'état civil au préalable. Vous existerez sous une forme de double identité tant que vos papiers ne seront pas changés, mais si vous en avez le courage, ça peut valoir le coup. Certains établissements scolaires le permettent également, et si vous êtes dans un établissement du supérieur, une lettre ministérielle les incite même à user du prénom d'usage si vous êtes trans. Vous trouverez plein de ressources au sujet de ces adoptions de prénom d'usage dans les établissements scolaires sur le Wikitrans. D'un autre côté, des fois ça se passe tellement facilement qu'on a du mal à y croire, et j'espère que ça se passera comme ça pour vous si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez le faire. Sur ce, il me reste à vous rappeler que les dons font vivre la chaîne et me permettent de remplir le frigo accessoirement. Partagez cette vidéo aux personnes qui pourraient en avoir besoin, et surtout, prenez soin de vous. Tip oui ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021